Que retenir du thème 1, la métropolisation, un processus mondial différencié ? Depuis 2007, la majorité de la population mondiale habite en ville. Cette dynamique d'urbanisation se poursuit partout dans le monde. La mondialisation favorise la concentration de personnes, d'activités et de fonctions de commandement dans certaines villes, les métropoles. Le processus d'affirmation de ces villes est appelé « métropolisation ». L'échelle d'influence des métropoles peut être régionale, nationale ou mondiale. Les métropoles les plus puissantes sont des villes mondiales. Elles concentrent des fonctions de commandement et des activités rares. Leur rayonnement culturel est planétaire. Leurs paysages sont aisément identifiables. La verticalité du centre, reconnaissable à sa skyline, s'oppose à l'étalement en périphérie. Le bâti y est plus aéré et occupe des surfaces plus importantes. Les métropoles sont confrontées à des enjeux pluriels. Dans les pays des Sud, la population des métropoles croît très vite du fait de l'exode rural. L'affirmation de ces métropoles doit répondre aux défis du développement. Elles sont aussi marquées par des inégalités sociales et spatiales. Des quartiers concentrant des populations aisées, voisines avec des quartiers d'habitats informels et précaires. Certains quartiers connaissent des changements sociaux importants. Des populations plus aisées s'y installent, à la place de populations plus modestes. C'est ce qu'on appelle la gentrification. Les métropoles doivent aussi répondre aux défis environnementaux, notamment dans le traitement des déchets urbains et la réduction des émissions de carbone. Dans les pays développés, certaines métropoles se spécialisent dans des technologies innovantes pour répondre à ces nouveaux besoins. Les preguntes à l'information pour des déchets urbains et públic guéreaux. ... Sous-titrage ST' 501